Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je suis en compagnie de Zachary et si sa tête vous dit quelque chose, c'est normal parce qu'il a été demi-finaliste Finaliste ? Finaliste ? Ouais Excusez-moi, finaliste dans l'émission de cuisine Masterchef Yes Ils ne sont plus que 3 cuisiniers amateurs, 3 finalistes, 2 épreuves et 1 seul gagnant du titre de Masterchef C'était l'année dernière ? C'était ça ouais, c'était l'année dernière, c'était en septembre 2022 sur France 2 Oh là là, je m'en souviens Un peu flopesque mais vraiment C'était incroyable, il s'est battu jusqu'au bout et en plus pour l'anecdote, c'est pas toi qui avais été sélectionné de base pour les auditions, c'est ça ? Ouais c'est ça, c'est un pote à moi qui a été sélectionné, mais lui en gros, il faut savoir que Masterchef c'est un concours qui est amateur et mon pote lui était professionnel et du coup il m'a fait une énorme passe D et j'ai fait le casting et j'ai terminé 3ème du coup carré quoi Ouais, parce que tu n'étais pas professionnel du coup, c'est d'autant plus impressionnant Moi j'avais suivi ça et c'était vraiment incroyable Franchement c'est une très très belle expérience, j'en garde un très beau souvenir Et de toute façon comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va déguster des bières avec un goût vraiment, mais alors vraiment particulier En fait, en gros c'est des bières qui sont assaisonnées à des aliments qu'on n'est pas forcément censé retrouver dans des boissons ou du moins de l'alcool ou qui sont même assaisonnées à des plats en fait, comme un peu des chips goût pizza ou des trucs comme ça Donc là le concept aujourd'hui, c'est qu'on va goûter ça à l'aveugle et le but ça va être de retrouver à quoi elles sont aromatisées Très bien, vas-y mon palais est prêt Ton palais est prêt ? Mon palais est prêt, mon foie est prêt aussi Bon mais c'est magnifique, bon moi comme vous en doutez c'est moi qui ai préparé la vidéo donc je connais les goûts qu'il y a Mais je les ai jamais goûtés, sauf une, petit spoil, voilà, j'ai mis une vidéo dessus Peut-être que tu t'en doutes, peut-être que tu t'en doutes, mais voilà Sur les 6 vraiment, il y en a 5 que je ne connais pas et voilà ça va être rigolo, on va essayer de déguster ça et de trouver à quoi c'est aromatisé tout simplement Donc toutes les bières viennent de la même brasserie, c'est le même brasseur c'est ça ? Ouais exactement, donc ces bières elles viennent de la brasserie Iron qui est basée à Montauban D'ailleurs je les remercie chaleureusement pour leur participation, c'est eux qui nous envoient ces bières rigolotes Je pense que c'est une des seules brasseries qui fait ça, qui mêle la bière et la cuisine comme ça, vraiment, quand tu vas voir les goûts qu'il y a Je pense qu'à part eux, il n'y a personne qui fait ça et c'est, encore une fois c'est très atypique Putain ça doit être hyper, j'imagine par exemple si genre une bière goût burger, est-ce qu'ils foutent des gros hamburgers dans les cuves ? Est-ce qu'ils arrivent à récupérer des arômes un petit peu intéressants de produits ? Ouais je vais pas trop spoil, mais en gros ce qui se passe c'est que pour des plats ou des aliments, ils essayent au maximum de les faire infuser Si tu veux je te réexpliquerai un peu sur chaque bière à la limite parce qu'ils m'ont donné un peu les explications Donc on va s'arrêter là pour les explications Je pense qu'on va passer à la dégustation et si tu veux à chaque fois je te dirai un peu comment c'est fait Donc Zach, je te laisse choisir Juste à 10 000 likes on fait la même vidéo mais à la brasserie à Montauban Ils seront chauds à Montauban, à mon avis ils seront chauds Donc Zach je te laisse choisir laquelle tu veux déguster en premier Vas-y on va commencer par ma couleur préférée à savoir le jaune Le jaune ? Donc voilà Eh bah écoute c'est parti C'est goupice Voilà des petits fonds parce que si on commence à toutes les boire à mon avis on va repartir mal Et là tu vas repartir mal mon copain Bon bah je te laisse sentir Oula Oh je sais ce que c'est Ah c'est super bien fait Oh la vache Putain c'est trop dur d'avoir un Ah à l'odeur tu l'auras peut-être pas mais ça va être au goût je pense Mais à l'odeur c'est super bien fait Ah chapeau Chapeau à la brasserie parce que Oh purée Ah je l'ai pas Moi j'ai vu ce que c'était écrit Je l'ai ah Bah goutte et tu vas me dire J'ai un truc un peu beurré moi dans le nez tu vois Ah ouais j'avoue quand tu sais pas c'est chaud à dire Là il y a trois aliments à trouver Qu'est-ce que tu sens Moi je trouve qu'il y a une herbe qu'on sent vraiment bien Pour le coup Ah c'est dur J'avoue qu'à ta place je serais pas mieux là C'est une herbe qui se marie à la merveille avec un poisson Je sais pas l'oseille C'est l'acidité de l'oseille Trop technique encore l'oseille Nanette Tu la sens ? Putain l'anette j'ai l'ai Tu l'as pas ? Non Ah bah moi je trouve qu'on l'a super bien Putain je suis mauvais J'ai un truc hyper sour Genre une bière très acidulée Déjà le premier degré je trouve que la bière elle est très bonne En vrai Ok bah je la trouve super bonne aussi Putain j'ai pas la L'acidité du coup c'est un fruit Là clairement il y est dedans Genre un truc si c'est un agrume Si c'est du citron Ouais c'est ça Donc il y a des citronnées Anette Qu'est-ce qui est citronnée Anette ? Il y a un aliment qui se marie à la perfection avec l'anette et le citron justement Le filet au fiche C'est pas loin Le cabillaud Ouais c'est un poisson Il y a un poisson dans cette bière Il y a un putain de poisson mais attends mais gros Mais c'est vrai que de pas le savoir c'est compliqué Mais là tu vois si je te dis citronnée Anette en vrai tu l'as Sauf peut-être l'anette que t'as moins Mais moi vraiment je l'ai sentie direct Je suis un peu malade C'est vrai ? Ouais j'ai un peu le nez bouché mais vas-y Non mais attends Bon allez Citronnée Anette et attends mais faut que je trouve C'est un poisson genre c'est un C'est un bon poisson Moi franchement c'est mon poisson préféré Un turbo ? Non c'est un poisson bien gras Ah putain du saumon ? Ouais saumon citron Anette Quoi ? Ah mais d'accord Regardez moi ce pack à dire Oh mais attends le cas de gros Avec un petit filet de saumon Sour IPA citron Anette saumon Oh la dinguerie fais voir Bah moi je trouve ça super bien réussi Mais ouais c'est hyper agréable Ce que je veux dire c'est que c'est un pari Mais en même temps c'est bon C'est pas un truc que tu te dis ok c'est dégueulasse Ouais on dit Enfin ça a pas été fait juste pour être été fait C'est été fait intelligemment Franchement c'est bon Bon le saumon j'aurais pas trouvé Le saumon ouais Peut-être qu'à la limite Enfin vu que c'est du saumon fumé Ça apporte un petit goût fumé sympa derrière Ouais on sent un peu le côté fumé effectivement Il y a ce côté fumé que j'avais pas j'avoue Non mais j'avoue la Anette elle est présente Ah tu l'as ? Ouais 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 Mais j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps Je pense que c'est pour ça qu'il est identifié Ça fait un truc c'est très frais et légèrement herbacé en vrai moi je trouve que c'est vrai que c'est une bonne bière J'aime bien les sour en plus donc c'est grave sympa Donc après cette merveilleuse citron net saumon je te laisse choisir la deuxième Allez on va choisir la violette ou la bleue Ouais je pense que c'est du bleu Ouais c'est la violette je suis un peu daltonien c'est faux T'avais que les daltoniens c'était que pour les hommes cette maladie Non Ouais ça existe plus Si t'es une femme tu peux pas être daltonien C'est pas vrai Je te jure Genre ? Non je te jure c'est vrai Pourquoi ? Je sais pas C'est une vraie info là Ouais c'est une vraie info ouais J'irai vérifier Ouais Ouh là A vérifier mais ouais Ouh là il se passe des choses là Je t'avoue que j'ai ouf Tu l'as ? Tu l'as ? Ah c'est vraiment c'est vraiment vrai Oh non Attends quoi ? Ah là Oh mec C'est du jambon frère C'est quoi ? Ah je vois le délire jambon cru Ah ouais 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 genre jambon blanc Tu sais quand t'ouvres le paquet genre Oui 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 Mais c'est pas du tout ça Ça me fait penser au self de l'hôpital J'ai des sueurs C'est vrai que ça fait jambon en plus C'est assez abusé Mais on est un peu dans le thème de l'été effectivement Pareil on a une herbe Qui cartonne en été à chaque fois Ah putain mais oui Tu l'as ? Et basilic de fruit Basilic Oh j'ai Basilic et ? Mais putain la mozza On est sur une tomate mozza Franchement ça aurait pu Mais non 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 vraiment C'est un fruit avec Ah oui c'est mangé Attends Moi franchement je l'aurais pas trouvé C'est fraise basilic ? Alors c'est un fruit rouge Effectivement Mais c'est pas la fraise Ça porte même le nom d'une ville Toulouse Le fameux fruit rouge Le fameux fruit rouge Mais moi j'aurais dit myrtille Ou un truc comme Non mais c'est pas loin C'est pas loin Il est pas commun à manger Comme ça On l'a souvent en arôme en fait Plutôt Groseille Cassis Ah putain Mais du coup on est Ah mais oui mais évident Sur une bière cassis basilic Vraiment très réussie Ah ouais mais en vrai En vrai pour ma défense Mettre des noms sur des goûts C'est très compliqué Alors c'est très compliqué pour tout le monde Et franchement Je pourrais pas faire mieux Que toi honnêtement C'est quelque chose qui est très dur Et en fait C'est beaucoup plus facile Quand t'as mangé l'aliment Il y a pas longtemps Parce qu'il est rangé dans une case Assez récente Honnêtement moi Comme tout le monde Genre quand tu manges Ou tu bois un truc Des fois t'es là Ah oui Mais oui Et il n'y a rien qui vient Il n'y a rien qui vient Parce qu'en fait C'est pour ça que l'oenologie Ça se pratique tout ça En fait c'est vraiment Faut faire des connexions neuronales Entre les cases Où tu connais le goût Et vraiment les associer à quelque chose C'est vraiment un travail Mais c'est trop rigolo Que t'aies dit jambon Parce que j'aurais pu déguster Genre un jambon cru mozzarella Un peu tu sais Un peu un sandwich comme ça Ah ouais Mais même au moment J'avais le côté un peu basilic mozza Je me suis dit Vas-y c'est une tomate mozza Ouais Franchement ça aurait plu Allez Ron On prend la verte La couleur je l'ai reconnue C'est celle que j'ai goûtée Donc à mon avis Tu t'en doutes Ah j'ai hâte Ah bah non Pas du tout Oh la la Oh mais qu'est-ce qu'il se passe là Oulala Qu'est-ce que c'est bizarre ça Qu'est-ce qu'il Quoi Non non j'ai pas goûté ça moi Elle est belle Elle est On dirait une guinness café chocolat C'est Oh la la Je sais pas si vous voyez là Mais c'est On dirait un café On dirait que je me suis mis un petit café dans mon verre là Puis la mousse Elle a des reflets dorés et tout Franchement elle est hyper belle Je serais incapable de te sortir un truc là Et j'avoue que je me rappelle pas ce que c'est On est pas sur un truc barbecue un peu là Ça fait barbecue Moi j'ai le barbecue en tout cas En tout cas il y a un truc fumé Genre il y a le paprika fumé Je pense qu'il y a une viande Genre on est sur du pool pork Pour moi au nez On est sur un truc genre Mais qu'est-ce que c'est que ce J'ai du bien goût là Qu'on allait déguster Je suis incapable de dire ce que c'est Oh ça pique un peu Attends Non Mais non Attends Il y a du cumin Putain Il y a des épices barbecue T'es super fort T'es super fort C'est pas cumin c'est curry Je pense que c'est celle là Je pense que c'est celle là Oui oui Dans le curry il y a du cumin C'est en décomposé Petite anecdote Il y a une étude qui a montré Que moi personnellement Quand je sens le cumin En fait je l'associe un peu A l'odeur de la sueur Et en fait Il y a des composants de la sueur Qui sont Il y a des molécules dans la sueur Qui sont dans le cumin Ah c'est comme la coriandre avec le savon Il y a des gens qui associent la coriandre Avec le savon Mais attends Mais si c'est curry c'est quoi Mais En tout cas ça peut pas être poulet curry coco C'est poulet curry coco Mais t'es super fort C'est abusé Non attends mais Poulet curry coco Ah c'est un tikka masala mon gars Mais mec t'es super fort J'avais aucun des trois Ah mais là t'es impressionnant par contre Sur des notes Cacautées Tu vas voir par le visuel Elle est à 10 degrés Ah mais elle sent toutes les bières Là vraiment Alors là mais mec J'y avais une médaille Je te la donnerais Enfin l'épice Elle se mélange bien à la bière Et du coup elle vient l'épicer Et il y a peut-être Il y a un tout petit goût piquant Oui mais ça ça j'aime bien Et ouais le curry On le sent vachement bien Et puis Pensez à mettre du curry dans une bière C'est quand même farfelu On passe par la marron Allez Allez hop T'as giclé dessus celle là Ah mais j'ai bien giclé dessus Faut dire que les couleurs sont belles C'est clair qu'elles sont super jolies Oula 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 Oh non Alors là c'est viande rouge sa mère ça non C'est ferreux C'est sanglant Alors Comme ils disent les onologues C'est ferreux c'est sanglant C'est sanglant C'est sanglant C'est un vingt-quil-quil-quil Qu'il y a le goût du furé J'avoue je m'en rappelle même pas de ce que c'est Bah heureusement pour moi Je vais essayer de retrouver Pour moi on est sur une viande rouge Genre un tartare Je vois ce côté un peu ferro-viande rouge Mais il y a zéro viande là dedans normalement On a pas du tout en bouche ce côté viande Je suis capable de dire ce que c'est Ah ouais je suis mauvais aussi C'est Enfin on comprends C'est un jambre Alors il y a du Ah je commence à être chaud un peu là Ouais là là t'es chaud Là il y a du gingembre C'est moi qui suis malade au final Après vu que c'est des plats On peut trop se dire qu'il y a quoi avec le gingembre Alors là je t'arrête tout de suite C'est pas un plat On est sur deux herbes Enfin deux herbes Le gingembre n'est pas une herbe Mais on est sur gingembre et une fleur Ah Tu donnais peut-être la réponse Ouais j'ai parce que du coup la couleur finalement Là on y est plein dedans Mais c'est un goût que j'aurais pas du tout On est sur gingembre hibiscus Oh mais mec mais la deuxième médaille Le mec est trop chaud C'est gingembre hibiscus mais mec Oh merci allez salut Tu es beaucoup trop fort Tu es beaucoup trop fort pour ce jeu Encore une fois hibiscus moi je l'aurais pas C'est pas quelque chose que je déguste régulièrement Le gingembre oui T'as été très rapide pour le coup C'est à l'occasion de goûter du bicep C'est trop 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 bon C'est quoi le bicep ? Le bicep c'est une boisson du coup Qui est originaire du Sénégal Donc Afrique subsaharienne Et en gros C'est une infusion d'hibiscus Avec de la menthe Du sucre Et du coup ensuite après Tu le fais refroidir Tu bois froid C'est trop bon C'est sympa Et voilà quoi J'adore en faire J'adore en boire Et ça va très bien avec le rhum Merci au revoir Ah ouais j'adore bien avec le rhum Ouais tu prends Tu fais un bon bicep Un peu sucré et tout Avec pas mal de citron vert Un rhum épicé j'imagine Et après ouais Tu mets un bon rhum ambré dedans Genre sympa là C'est sympa ça Avec plaisir J'avais goûté une boisson J'avais goûté NSI Bissab citron vert Dans un bar éphémère Et c'était vraiment très très bon Ouais excuse nous Le mec fait des expériences là Attention Ouais mais t'es chaud Non mais c'est pour ça Que tu trouves tout en fait Toi tu goûtes des trucs Moi je suis un épicurien Toi t'es un mec exotique un peu Bon il nous reste La dernière On sait tous les deux laquelle c'est La dernière Ah oui non non Il y a la violette Excusez moi C'est la mystère celle-ci Attends on va faire la rouge Bon celle-là C'est vraiment la plus surprenante Clairement Putain je vais penser le vert aussi C'est parti On est sur une belle couleur Ah oui là on est sur une blonde On n'est pas sur le poulet curry coco De type café Par contre j'en reviens pas Que sur les hibiscus J'ai un jour Attends tu vas péter un calme Regarde l'odeur Vraiment cette bière est réussie Je crois que je regarde l'odeur Est réussie à 500% Mais mec Mais quoi Mais mec Genre Ils ont réussi à le transformer En bière Non mais je suis désolé C'est abusé T'as vu ça ? Je sens même là C'est la sauce gros Sauce bon ? Je trouve ça moins rien Sauce algérienne Celle-ci Bon De toute façon je pense que ça sera dans la miniature YouTube C'est la bière au kebab La bière au kebab Mais la bière elle est... Kebab qui est ton plat préféré Ouais De toute façon ça se voit Non mais attendez les kebabs C'est raciste C'est un peu raciste T'as vu ça ? Non mais je suis désolé On a l'impression De mettre le nez dans un kebab C'est impressionnant Alors Surtout sur la viande Ouais En amour Après normal ils peuvent pas Mais là tu dirais que c'est la tomate-oignon C'est la totale là Alors moi je dirais On sent surtout la viande Moi vraiment j'ai ce côté oignon Ça ça me rend fou Ça comment ils ont fait J'aimerais savoir Il y a la cuisson du kebab Il y a le côté On n'a pas juste les épices Il y a le côté un peu fumé Le côté un peu Genre la broche qui a tourné T'as vu ça ? C'est très bien fait Alors pour rebondir Sur ce que tu me demandais au début Sur comment c'est fait La brasserie ne travaille qu'avec Des produits frais, bruts Donc c'est à dire que Par exemple gingembre et biscus Ils vont faire vraiment Macérer du gingembre et de l'hibiscus Après quand on part sur de la viande Ils sont obligés de partir sur des arômes Parce que j'imagine que Travailler des protéines Ouais même pour une question de l'hygiène Et tout j'imagine Ça doit être une galère L'hygiène bactérie Ça doit être un peu Un peu limite Donc là très certainement Pour le kebab Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont mis Des oignons, des tomates Et tout Tout ce qu'on retrouve dans un kebab Et ensuite pour la sauce Et la viande Bon là ils sont obligés Parce qu'encore une fois C'est ultra réussi Ils sont obligés d'ajouter des arômes Je pense C'est un truc de fou Non ça tue ça tue C'est un truc de fou Là c'est trop bien fait Genre Bon ça reste une bière au kebab Tu vois Genre tu peux pas en boire 5 Mais vas-y Si tu sais pas que c'est une bière au kebab Je trouve qu'on a vraiment Un goût de sauce tomate herbe de Provence Ouais Objectivement Moi il y a un truc Que j'aime pas trop Que je sens dans la bière Parce que je sais que je déteste C'est la cannelle Et je sais Enfin genre il y a un petit côté Cannelle ? Clou de girofle Là tu le sens ? Ouais Tu te sens pas en fin de bouche ? Non mais toi t'es trop chaud pour moi Tu te sens pas en troisième palais la cannelle ? Tu sais la rome tertiaire Oui Non moi je sens clairement une bière au kebab Non mais franchement c'est bon Franchement Mais je m'envoie des canettes Je trouve ça super gourmand C'est vraiment Moi étonnamment Étonnamment non Moi je pourrais me boire des canettes de halette saumon Elle elle tue Même en soi Hibiscus gingembre qui est très frais Ouais après ça reste une association plus classique Qui est aussi en cassis basilique aussi Mais genre Alors pour la petite anecdote C'est une bière kebab Clin d'oeil au petit kebab magique beau gosse Qui est le meilleur kebab de Caen je crois C'est ça ? Et vraiment c'est très réussi Putain c'est bluffant C'est vraiment bluffant Et regardez moi tout ce bel Tout ce packaging là Ah ouais Ça si ça donne pas envie Moi c'est vraiment ce filet de saumon sur la canette Non mais gros Presque il te dégoûte Ah ouais non mais c'est trop Je te propose qu'on se rince le palais pour la dernière Ce tournage me régale J'ai totalement oublié de prendre Un décaps Moi j'ai un petit excuse avec ma bague Bah vas-y mec J'en ai pas mis à côté en fait Ah mais t'es beaucoup trop chaud pour J'allais dire pour cette émission Pour ce game Pour cette vidéo youtube Ça j'ai vraiment hâte de goûter Parce que si c'est bien fait Ça doit être très gourmand Putain c'est beau hein Elle a vraiment une belle couleur Dorée Dorée Ah oui je l'ai de suite Je l'ai de suite Mais mec ça sent la laitue Non alors franchement lui Attends mais quoi Ça sent la laitue Ça sent la salade Ah quand tu vas savoir à quoi c'est mon gars Ah c'est trop marrant Il n'y a pas un petit côté piment Non Non mais alors attends Peut-être que tu vas l'avoir en bouche Je te propose de goûter Oh j'aime pas c'est amer C'est amer Mais Fais gaffe il y a une punaise là Ouf Bouge pas le sang Oh c'est dur Mais attends mais c'est quoi C'est à lentilles Alors quand tu le sais Encore une fois C'est très simple En fait au nez Je l'ai eu de suite au goût On a Tout son côté désagréable J'ai envie de dire Mais en même temps On le retrouve super bien T'en as bu Juste en arrivant Est-ce que tu le sens ? Le café ? Le café ? Putain non C'est une bière au café Putain mais quoi ? Je te promets Tu penses que quand t'as dit ça J'ai éclaté de rire mon gars Alors tu vois T'as toute l'amertume du café Ah ouais J'ai dit andives Mais tu trouves pas que tu l'as En plus t'as bu un café tout à l'heure Ça te rappel pas du tout le café Ouais mais moi sur un arôme café Je m'attends à avoir le côté un peu Torréfié, toaster L'odeur que quand tu rentres dans un Chez un torréfacteur T'as tu vois sympa Non non t'as vraiment le café chaussette Ouais t'as le café T'as le café amer quoi T'as le café Richard Pour ceux qui ont la ref Moi j'ai café grand-mère en ref Café Richard c'est ceux qui équipent tous les PMU Et en vrai ça fait pas du très bon café Mais en vrai force à vous Non mais c'est bon il a craché sur les pauvres Le mec fait des vidéos sur TikTok Il en peut plus Putain mais je l'ai pas moi Genre j'ai l'acidité, l'amertume J'ai du mal en vrai La magnifique bière au café De chez Iron J'ai déjà goûté des trucs au café Des bières au café ? Enfin j'ai déjà goûté des boissons au café Qui étaient plus agréables Sans dénigrer Iron Mais après moi je suis un fan de l'amertume Et j'aime beaucoup ça Ouais j'aime beaucoup le gars Mais c'est pour ça que moi j'ai dit endive Parce que je déteste l'amertume Je sais pas je crois que je l'ai associé à l'amertume celle-là Et je me suis un peu bloqué direct Donc là dans toutes ces bières Ta prêve ça a été saumon citron à nette Bah prêve des prêves Ça a été gingembre hibiscus Parce que c'est ça que je pourrais vraiment Objectivement ? Ouais Parce que genre elle je peux l'acheter Je peux la boire Et c'est des goûts que je kiffe Parce que le gingembre il y a un côté un peu piment Un peu piquant Un peu citronné Citronnelle Trop cool Ouais Et après vraiment dans l'association un peu farfelue des plats quoi Genre anette, saumon, citron Franchement elle est tuée Genre un peu herbacée Un peu citronnée Bah moi tu vois vraiment ma préférée C'est la kebab Tu la trouves trop trop bonne Ah mais mec Genre je sens la sauce blanche Je sens la sauce blanche C'est sûr C'est vrai C'est sûr tu sens Mais en fait Juste le pari est tellement fort Et tellement réussi Que vraiment pour moi Vraiment la clob Je la porte dans mon coeur Elle est bleu Genre vraiment Si vous pouvez goûter Faites le quoi C'est trop stylé C'est incroyable Incroyable Bon bah écoute Zach Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo avec toi Ah ouais de même Puis voilà Des bières qui mêlent Alcool et cuisine Je pense que Encore une fois c'est très rare En tout cas j'en connais pas d'autres Donc encore merci à la brasserie Iron Ouais et bravo d'ailleurs aussi Ouais vraiment Très franchement ça tue Et merci Zach pour ta présence Ça m'a fait plaisir Ça m'a fait plaisir Puis de toute façon Qui est de mieux que toi Pour faire cette expérience Toi qui es dans la cuisine Merci Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas nous On a passé un super moment Ouais c'était trop bien Elles étaient vraiment incroyables Bon j'avoue Poulet curry coco Moyennasse Pour moi Énervé Franchement Et la café pour moi aussi Ouais c'est vraiment La poulet curry coco Ils y sont allégaiement Mais alors encore une fois C'est celle que j'aurais Vraiment le moins trouvé Et encore une fois Moi je connaissais les goûts Donc c'est d'autant plus scandaleux Mais J'avoue franchement Ma perf elle est ok Elle est incroyable Elle est incroyable Parce que moi Si on m'avait invité Dans une vidéo comme ça J'aurais rien trouvé En tout cas Zach Merci beaucoup d'être venu C'était super cool Merci à toi De m'avoir invité Avec plaisir N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo Et vous abonner pour supporter la chaîne Et je vous dis à bientôt Tchuss l'équipe Ciao